Seigneur ta bonté vaut mieux que la vie bénéficier de ta bonté bénéficier de ton amour bénéficier de ton affection de ton attention au quotidien est un privilège rare et précieux parce qu'en vérité tu le fais pour tous les êtres humains mais la plupart n'ont pas conscience qu'ils ne se lèvent pas le matin parce qu'ils ont décidé de se lever et que bien parce que toi là-haut tu as étendu ta main de grâce sur la vie parfois de personnes qui te renie même qui te rejette ou qui te combattent et tu as fait lever le soleil sur leur vie aujourd'hui encore tu nous as compté parmi les vivants et nous voulons te rendre grâce et nous voulons simplement te recommencer moment d'échange de partage autour de ta parole et te prier de nous conduire de nous guider de disposer nos coeurs et de nous amener tous à avoir l'intelligence de ta parole pour comprendre et mettre en pratique au nom de jésus nous avons pris amen 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 bonsoir à tous alors je suis le pasteur échelle je suis dans un format un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai transpiré pas mal pourquoi ça marche mais bon l'essentiel est que ça marche et que l'on me voit et que l'on m'entende j'ai la charge et la responsabilité d'apporter à la parole dans cette réunion dite d'enseignement de partage de la bonne association et sans plus tarder nous allons aller dans le vif du sujet c'est un message qui était compliqué à résumer je vais essayer de faire le plus simple possible et le plus court possible le titre je pense à planter le décor un gendarme nommé conscience et nous voulons aller dans hébreu chapitre 9 verset 6 à 14 qui sera notre notre texte de base j'espère que vous m'entendez bien hébreu chapitre 9 verset 6 à 14 alors je tiens juste à signaler que nous sommes en duplex avec les fidèles de l'assemblée via skype duplex audio donc ne vous étonnez pas si vous entendez quelquefois un amen arriver ou quelqu'un s'exprime et d'ailleurs chacun aura l'occasion de compléter ce message à l'issue de ce de ce temps de prédication d'enseignement donc nous sommes dans hébreu chapitre 9 verset 6 à 14 juste pour le contexte l'auteur j'ai pris à partir du verset 6 mais au dessus l'auteur décrit le tabernacle donc un petit verset 6 or ces choses étant ainsi disposées donc il parle des choses de ce qu'il a décrit préalable tous les objets cultuels toutes les dispositions culturelles les sacrificateurs qui font le service entre en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde le souverain sacrificateur entre seul entre seul une fois par an non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple le saint-esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui avec les aliments les boissons les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement pour une époque de réformation mais christ est venu comme souverain sacrificateur du bien à venir il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mal d'hommes c'est à dire qui n'est pas de cette création il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifiés et procurent la pureté de la chère combien plus le sang de christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le dieu vivant et cette dernière phrase est pour moi le point culminant de ce que nous voulons partager purifier votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le dieu vivant depuis un moment il est question ici de destiner de rendez vous de plan de dieu d'accomplissement la volonté de dieu de saisons nouvelles et on le voit concrètement dans la vie de nombreux d'entre nous ceux qui vont se marier ce qui sont dans les changements des réorientations de carrière on a vu que notre pasteur a sorti je ne sais plus combien de livres je ne sais plus combien de temps donc il y avait il ya des bouleversements qui se passent on ne peut pas associer du moins pour les chrétiens ne peut pas cesser les changements de saison on peut pas associer la notion de destinée dissocier plutôt sur de dessiner de saison de volonté de dieu à dieu de dieu on peut pas le dissocier et là là ce texte nous rappelle que pour servir dieu il est important d'avoir une conscience en bon état il est important d'avoir une conscience en bon état alors je vous avoue que la question la conscience quelque chose qui a été toujours l'objet une grande réflexion pour moi et j'étais arrivé à la conclusion sur laquelle la conscience c'est l'esprit en l'homme ou alors la conscience appartient à l'esprit de l'homme parce que la partie la plus profonde de l'être humain c'est ça là quand on décrit quand on décrit ce que c'est que la conscience ce qu'est ce que c'est que l'esprit aussi c'est la partie la plus intime de l'être humain celle où on arrive le plus profond et quand on regarde même la définition du dictionnaire du mot conscience je veux dire les choses un peu en français connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun de son existence est celle du monde extérieur ce sentiment est aussi en la représentation mentale claire de l'existence de la réalité de telle ou telle chose l'expérience exemple l'expérience soi-dérit conscience aiguë du danger synonyme idée représentation bon la définition psychologie je la laisse à philippe mais là il est surtout question de en fait c'est la conscience de soi c'est la la prise de la connaissance de soi la façon dont on se connaît de plus profond plus ça dit on peut pas descendre plus bas c'est ça qu'elle a conscience c'est à partir de la conscience que se fait le reste et l'esprit c'est pareil l'esprit c'est la partie la plus profonde la plus intime de l'être humain et c'est là où l'homme relationne avec dieu et quand on quand on prend conscience quand on sait je peux m'attarder là dessus parce que ça ferait j'aurais pas le temps mais quand on sait que l'esprit de l'homme vient de dieu et que donc c'est dans l'esprit que dieu a mis des choses innées qui appartiennent qui rendent l'homme sensible à des choses spirituelles on peut on peut aller dans ce sens disons qu'il ya un lien en tout cas un lien profond intime entre la conscience et l'esprit or ce que l'on voit ici c'est qu'on nous parle de conscience qui est à purifier ouais dans chaque homme il ya il ya des sociétés par exemple dans lesquels des gens qui ne lisent pas la bible qui n'ont pas qui n'ont pas la foi chrétienne mais pour qui la notion de bien de mal existe que tuer quelqu'un c'est commettre un meurtre c'est quelque chose de mauvais sans forcément que les personnes soient de personnes bonnes et tout ça ou converti les motivations de leur vie sont différentes mais les valeurs ces valeurs la fondamentale reste elles existent donc on reconnaît que dans chaque homme il ya cette pensée là elle n'est pas toujours clair on perçoit pas toujours les choses correctement mais cette notion de mal cette notion de choses qui qui sont offensantes blessantes qui sont mauvaises sont méchantes qui sont douloureuses elle existe dans la conscience de chacun et l'homme qui a chuté qui est pécheur l'homme qui est coupé de sa relation avec dieu à une conscience qui est complètement altérée c'est à dire la conscience s'exprime parce qu'elle parle elle s'exprime à dire non ça c'est pas bien mais elle est dans une telle minorité qu'en fait elle n'arrive pas à dicter sa loi elle n'arrive pas à conduire le sujet dans lequel elle habite vers le bien parce qu'elle est mise en minorité elle est abîmée par tout le passif que cette personne a eu dans le monde et donc quand le seigneur arrive dans la vie d'un chrétien il va mettre en lui son esprit le saint esprit va aller guérir l'esprit de l'homme déchu il va aller guérir l'esprit de l'homme déchu il va restaurer sa capacité la capacité de de sa conscience alléluia il va restaurer sa capacité de sa conscience pour permettre à nouveau à cette petite voix en cette personne mais de façon beaucoup plus claire et avec des motivations différentes je simplifie j'essaie de simplifier au maximum avec des motivations différentes permettent à cette personne-là d'être maintenant guidé driver dans une dans une meilleure façon de meilleure façon sa vie faire de prendre de meilleurs choix faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal et cet éclairage cette lumière comme ça qui lui ouvre les yeux sur la réalité va permettre de mieux faire des choix dans sa vie après quand on lit ce texte il s'adresse quand même à des personnes qui sont censées aussi connaître dieu donc il y a aussi un autre niveau de corruption de la conscience qui est de ceux qui pourtant sont dans la maison de dieu mais qui parce qu'ils n'ont pas cette exigence cette discipline où ils n'ont pas laissé s'installer cette vérité dans leur coeur mais ils ont continué à commettre des choses qui sont répréhensibles et ces choses-là ont commencé un peu un peu aussi à abîmer leur conscience parce qu'il y a la conscience de ceux qui sont sans dieu mais aussi la conscience abîmée de ceux qui sont loin de dieu c'est à dire ils sont censés être de la maison de dieu mais ils se sont éloignés de dieu alléluia donc quand une conscience est défaillante elle devient comme la conscience de quelqu'un qui est sans dieu on peut le lire dans Romains chapitre 2 verset 14 à 16 quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour c'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile où dieu jugera par jésus christ les actions secrètes des hommes donc on voit là le mécanisme qui se passe dans la conscience d'un homme qui n'est pas dans la vérité il dit que ses pensées s'accusent et s'excusent se défend tour à tour c'est à dire que quand la personne s'accuse c'est qu'elle est dans la culpabilité par rapport à un acte posé et quand la pensée elle se défend ou s'excuse la conscience c'est qu'elle se déculpabilise par rapport à l'acte qu'elle a posé donc un jour l'acte posé elle va considérer que celui-là est mauvais un autre jour elle va se trouver des excuses pour dire non mais c'est bon c'est pas si méchant que ça ça c'est le comportement d'une personne qui est sans Dieu et cette façon de faire là on la trouve aussi malheureusement dans la vie des personnes qui sont censées avoir le Seigneur quand le Seigneur m'a montré cette image là quand on est seul souvent face à à la voie de sa conscience quand on a posé un acte mauvais notre conscience nous accuse et on ne trouve pas la paix en fait parce que elle a la connaissance de la vérité on a cette connaissance de la vérité là on sait qu'on s'est mal comporté même si on trouve encore des justifications mais on n'a pas la paix et souvent pour trouver la paix qu'est-ce que fait une personne qui ne veut pas changer elle va chercher une caution auprès d'une autre personne c'est pour ça que souvent vous verrez que quand tu es dans le péché l'ennemi va te pousser à t'associer à d'autres personnes qui vont t'aider à légitimer ton péché parce qu'en fait quand tu es tout seul ta conscience t'accuse mais quand vous êtes plusieurs ta conscience t'excuse parce qu'elle va te dire non mais voilà l'autre aussi tu vois est-ce que t'as blâmé l'autre t'a pas blâmé et tu verras tu auras tendance à ça tu chercheras quand tu vas voir arriver tu vas tomber sur une exhortation qui t'a lui aussi avec ces messages là tu passes parce que ça te dérange ça touche quelque chose qui te dérange mais tu vas aller chercher quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre changer jusqu'à ce que tu trouveras un frère une soeur un serviteur de Dieu qui va te dire oh non c'est pas grave et à ce moment là tu vas comme retrouver un semblant de paix Alléluia et c'est ce qu'on appelle avoir mauvaise conscience on peut laisser sa conscience s'abîmer parce qu'on refuse d'assumer de regarder notre situation telle qu'elle est et on fait on a des des comment ça s'appelle on a des faux fuyants on trouve des prétextes pour ne pas affronter la circonstance ou l'acte qu'on a posé et ainsi se trouver une excuse et ne pas et donc ne pas changer sauf que là il est question ici de notre engagement à servir Dieu si on reste sur le dans le contexte de notre texte d'Hébreu il dit notre conscience sera purifiée pour que vous puissiez servir le Dieu vivant donc l'on ne peut pas servir Dieu avec une conscience abîmée l'on ne peut pas servir Dieu avec une conscience abîmée parce que la conscience abîmée fausse notre jugement on va prendre l'exemple de la femme adultère nous sommes dans Jean chapitre 8 verset 9 je vous la fais courte vous connaissez l'histoire Jésus il accuse cette femme dite prise en adultère oui cette femme Moïse nous a prescrit la lapidée blablabla Jésus leur dit ok il se met à écrire par terre et il dit que celui qui n'a jamais péché près de la première terre est lapide cette femme verset 9 il dit quand ils entendurent cela accusé par leur conscience ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu Alléluia vous voyez ça je dis qu'on ne peut pas servir Dieu avec une conscience c'est pour ça que l'hébron parle parce que ça fausse notre jugement on va on va oublier sortir de sa propre réalité à soi pour aller blâmer seulement la réalité de l'autre c'est la fameuse parabole de la poutre et de la paille mais vous voyez que cette fois là je ne sais pas si c'était la présence de Jésus qui a fait que la conscience de ces hommes là parlait tellement fort qu'ils n'ont pas pu y échapper mais on voit ici quand même que ces gens-là étaient prêts à tuer quelqu'un alors qu'en vérité ils n'étaient pas mieux que cette femme Alléluia ils n'étaient pas mieux que cette femme donc la conscience souillée va affecter ta capacité à juger et c'est là encore qui me conforte dans le lien entre la conscience et l'esprit parce que ça va t'empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit qui parle à ton esprit Alléluia nous pouvons relire le verset 14 du texte des Bruneuf tout à l'heure dans la version parole de vie pour être encore plus conforté dans la pensée il dit ceci si cela est vrai le sang du Christ doit être encore plus puissant en effet par l'Esprit Saint le Christ est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ainsi il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort alors nous pourrons servir le Dieu vivant nous comprenons ici qu'en tant que chrétien il y a des attitudes qui abîment notre conscience c'est à dire que notre conscience elle a beau être puissante elle a beau avoir une voix qui porte elle a beau être spirituelle elle est fragile c'est à dire que celui qui pratique des oeuvres mortes pas celui qui chute mais celui qui pratique le péché détruit sa conscience or le rôle de la conscience c'est d'assurer la sécurité intérieure de de l'être et si on abîme la conscience on fait tomber le dernier verrou de sécurité parce que je dis je répète c'est la partie la plus profonde de l'être on fait tomber le dernier verrou quand la conscience de l'homme est abîmée on ne peut plus rien faire parce que cette personne là sera capable de trouver des excuses même face à l'inexcusable parce que la conscience c'est le dernier rempart c'est celui c'est la voix que tu écoutes qui est capable de te remener à la vie quand tu n'arrives plus à écouter le pasteur Guy tu n'arrives plus à écouter le pasteur Carmel c'est à dire les frères soeurs tous ces gens là n'ont plus aucune valeur devant toi la seule chose qui peut te sauver c'est ta conscience il y a des gens il y a des gens qui ont une faculté à se relever extraordinaire vous les voyez chuter mais ils se relèvent et ils se relèvent et ils se relèvent et ils se relèvent et ils se relèvent c'est simplement parce que ces gens là ont une conscience qui est en bon état parce qu'au moment ils sont dans la pire des situations ils arrivent à entendre cette voix dans leur cœur qui leur dit frère ne fais pas ça frère reporte-toi crois encore le Seigneur t'aime parce que c'est la partie qui est connectée à Dieu connectée à l'amour de Dieu connectée à la pensée de Dieu et nous avons le devoir d'en prendre soin de protéger notre conscience Alléluia Il nous faut protéger notre conscience mais il faut aussi protéger celle des autres 1 Corinthiens chapitre 8 verset 9 à 12 Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles car si quelqu'un te voit toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole sa conscience à lui qui est faible ne porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles et ainsi le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible vous péchez contre Christ Alléluia 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25 à 33 Tout ce qu'on voit au marché mangez-en sans poser de questions avec une conscience tranquille en effet tout appartient au Seigneur la terre et tout ce qu'elle contient par exemple quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation alors mangez la nourriture qu'on vous offre avec une conscience tranquille mais on vous dira peut-être c'est de la viande offerte en sacrifice au faux dieu alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a dit cela et pour des raisons de conscience je parle de sa conscience à lui et non de la vôtre est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement pourquoi donc quand je mange en remerciant de Dieu je dis merci pour la nourriture alors on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture donc quand vous mangez quand vous buvez ou quand vous faites autre chose agissez en taux pour la gloire de Dieu ne faites tomber personne dans le péché par autre façon d'agir ni les juifs ni ceux qui ne sont pas juifs ni l'église de Dieu faites comme moi j'essaie de plaire à tous dans toutes mes actions je ne cherche pas mon intérêt je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés Alléluia alors quand il est dit ici je cherche à plaire à tous ça ne veut pas dire plaire au sens propre d'ailleurs la Bible le dit dans Matthieu 6 26 malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes c'est pas ce que ça veut dire ça veut dire que nous devons faire attention parce que de toute façon il y aura toujours des gens qui auraient un avis négatif mais autant que cela se peut nous devons faire attention dans tous les actes publics que nous posons dans toutes les oeuvres publiques que nous posons parce que nous pouvons abîmer la conscience de quelqu'un et si on revient à la définition que j'ai donnée tout à l'heure on va mettre en danger quelqu'un qui aura besoin un jour de sa conscience pour se relever j'expliquais cela au sujet d'un frère qui frère qui était dans un groupe de musique bondin et puis qui a décidé de repartir dans le groupe soit disant pour gagner ses anciens collègues du groupe au Seigneur mais en essayant de gagner il a scandalisé des centaines et des centaines de personnes à chanter des chansons donc je n'oserais même pas lire le texte ici sous prétexte de gagner quelques frères Alléluia et la seule personne qui peut qui peut se comporter comme ça en étant juste c'est le Seigneur quand il dit qu'il va laisser il va abandonner 99 brebis pour aller prendre une c'est qu'il sait il n'abandonne pas 99 brebis qui vont se perdre il abandonne 99 brebis qui sont convertis pour aller en chercher une qui est un converti parce qu'il sait le Seigneur sait que quand une personne est convertie quand le Seigneur convertit quelqu'un c'est pour que cette personne soit autonome pas comme dans les fins de nos églises ou dans les conversions c'est pour faire des membres des églises des membres d'une mutuelle ou d'une association qui dépend qui ne sont attachés qu'au pasteur et à personne d'autre non Jésus quand il fait un disciple il fait un disciple pour son père donc quand la personne est un disciple il est prêt à abandonner 99 qui sont des disciples pour aller chercher celui qui se perd et il ne fait pas l'inverse mais nous deux fois dans nos comportements on se fait tellement conscience et corrompu qu'on veut justifier la mise en difficulté de la vie de plusieurs soi-disant pour en sauver une alors que tu as plusieurs qui sont déjà là dans la maison où il faut prendre soin mais tu vas les abandonner pour aller et avoir un comportement qui va mettre en péril le message de l'évangile oui Dieu est capable de nous envoyer travailler dans les milieux séculiers ça c'est je n'en doute pas j'en suis le premier exemple mais on ne va pas on va là-bas pour être des représentants du royaume pas pour devenir prendre la couleur locale pas pour utiliser les mêmes méthodes pas pour se comporter de la même manière avoir les mêmes fruits les mêmes oeuvres les mêmes comportements soi-disant pour gagner une personne à Christ Alléluia Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 16 ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion c'est-à-dire que nous devons dans notre conduite ne pas donner raison à ceux qui nous calomnie c'est-à-dire vous ne pouvez pas empêcher des gens vous calomnie vous ne pouvez pas empêcher des gens de faire préférer un tel à un tel vous ne pouvez pas empêcher des gens de faire tel serviteur à tel serviteur tel message à tel message tel dit à tel dit vous ne pouvez pas l'empêcher et puis c'est pas en soi c'est humain donc mais par contre vous pouvez faire que jamais ceux qui vous calomnie ne trouvent d'éléments contre vous Jésus même on l'a accusé Jésus on a monté un dossier contre lui parce qu'il ne trouvait rien contre lui mais malgré ça Pilate dit mais moi je ne vois pas ce qu'a fait cet homme Alléluia malgré tous les éléments qui étaient montés malgré tout ce qui a pu être dit il n'y avait aucune preuve concrète de ce qui était dit donc si Jésus n'était pas venu pour se livrer en vérité il serait sorti de là haut la main non lieu libéré du tribunal mais comme sa mission était de venir mourir lui même il a déclenché la chose en disant quand il lui a dit quand il lui a posé la question c'était Dieu il lui a dit tu l'as dit et c'est comme ça que le processus s'est déclenché Alléluia donc la question de notre gendarme intérieur est fondamentale parce qu'elle elle elle fait partie des éléments fondamentaux dont nous avons besoin pour construire notre vie chrétienne 1 Timothée chapitre 3 verset 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 7 je te rappelle l'exhortation que je te fie à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi le but du commandement c'est une charité venant d'un coeur pur d'une bonne conscience d'une foi sincère le but du commandement c'est une charité ou un amour venant d'un coeur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère le rôle de la parole de Dieu c'est de nous donner un amour qui vient d'un coeur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère quand la Bible cite ces trois éléments ça veut dire que l'amour véritable ne peut pas être privé d'un de ces trois éléments donc ça veut dire que la conscience pure d'une bonne conscience est absolument nécessaire mais qu'est-ce que la bonne conscience la bonne conscience c'est ce qui ne te fera pas rougir quand tu seras pris dans les faits un jour il y avait un serviteur de Dieu quand j'étais jeune dans la foi on aimait toujours des bisbilles ah ouais est-ce qu'on peut flirter est-ce qu'on ne peut pas flirter et tout ça et je suis allé voir ce pasteur là il m'avait donné des réponses ça m'avait calmé direct je lui ai dit mais j'étais fort fort de ma conviction ça veut dire que déjà tu commençais à avoir des petits trucs dans les coins avec des soeurs donc tu voulais quand même te trouver une justification comme il avait l'air assez cool je lui ai dit tu sais pasteur dis-moi un peu qu'est-ce que flirte c'est un péché il m'a dit est-ce que tu peux en plein culte aller flirter avec la soeur avec une soeur devant tout le monde je lui ai dit non il m'a dit bon voilà tout ce que tu ne peux pas faire devant tout le monde est péché sans que ça heurte les gens est péché ah il avait fini avec moi je suis resté calme effectivement tout ce que tu ne peux pas faire publiquement sans que ça heurte sans que ça choque est péché et vous voyez c'est comme ça que la conscience quand elle est abîmée elle n'arrive à trouver des trucs détournés comme toutes ces personnes qui vont dire au nom de l'amour vont justifier des relations anormales on va dire parce que il y a soi-disant de l'amour et l'une des premières choses que Satan a fait c'est d'abîmer la conscience de l'homme de modifier le discours intérieur parce que tu peux te séparer d'une église de frère de soeur de ton pasteur mais tu ne peux pas te séparer de ta conscience comme ta conscience on la transporte partout lui il a intérêt à l'abîmer il a intérêt à l'abîmer et c'est pour ça que la persistance de Satan nous maintenir dans un espèce de péché récurrent c'est vrai il y a un truc il y a une stratégie de Satan il est dans un péché non destructeur entre guillemets c'est à dire c'est pas le péché tu as tellement péché que là tu es parti tu as tué quelqu'un tu as en prison c'est ce qu'il va il va te faire des petits péchés entre guillemets il n'y a pas de petits péchés des petits trucs qui sont suffisamment dérangeants pour te désactiver pour te démotiver pour te culpabiliser mais pas assez pour que tu lâches prise parce qu'il a il a intérêt à ce que tu sois dans un entre deux c'est pour ça que tu vas voir ça fait dix ans que tous les six mois tu chutes dans le même péché pourquoi il ne m'achève pas parce que Satan est un sadique il n'a pas d'intérêt à t'achever il n'a pas d'intérêt à ce que tu meurs comme ça il a intérêt à te perdre parce qu'il sait que s'il te perd toi non seulement c'est pour ça qu'on parle d'égorger égorger tu coupes la gorge pour que le sang s'écoule parce que c'est bien que dans les films quand on égorge tu meurs tout de suite quand tu égorges tu as d'abord le temps de bien voir ta souffrance égorger et il finit voler te dépouiller et ensuite détruire donc quand il fait cette évidence seulement il te t'actoire mais il touche aussi toutes les personnes dont les destinées sont liées à ta vie en touchant un serviteur de Dieu on a des fois détruit les églises en touchant une femme dans un foyer on a détruit une famille en touchant un enfant on a détruit des parents donc il n'y a que nous qui pensons qu'il n'y a pas une stratégie du mal il n'y a que nous qui pensons qu'il n'y a pas un plan de destruction contre nous nous prenons ces choses-là à la légère mais il y a un vrai plan structuré ce gars-là nous connaît ses agents nous connaissent ses démons nous observent ils connaissent nos faiblesses ils connaissent nos faiblesses et pire encore il y a l'ennemi intérieur qui est la chair la chair est capable de vous faire deviner la nudité de quelqu'un c'est-à-dire en une fraction de seconde tu as une projection de ta tête et si tu ne te ressaisis pas à l'instant pour rejeter ça bim ta conscience prend un coup c'est pour ça que la Bible dit que celui qui convoite une femme pour coucher avec elle la chair commune la nudité avec elle parce que ce qui est amorcé à l'intérieur de toi va t'amener à poser des actes et c'est pour ça qu'il faut protéger le gendarme vous allez dire le gendarme c'est lui qui est censé protéger oui mais lui pour qu'il fasse son oeuvre il faut pouvoir le sécuriser il faut pouvoir le protéger certains qui ont joué à ça ils sont devenus des agents de l'ennemi 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5 et je vais terminer par là mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité Alléluia de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience qui sait ce que ça veut dire flétrissure ça veut dire quoi flétrie les gens sur Skype ce qui est flétrie c'est la qualité de quoi c'est silencieux quand quelque chose est flétrie c'est quelque chose qui est vieux ridé donc la marque de la flétrissure c'est la marque c'est le vieillissement de leur conscience ça veut dire que c'est pas des gens qui sont dans ce comportement par accident c'est un comportement qui a fini par tellement flétrer abîmer prier froisser leur conscience qu'ils sont passés de l'autre côté ils sont devenus des serviteurs de l'ennemi et de la même manière que Dieu voilà c'est ça merci David de la même manière que Dieu va chercher nous sauve pour que nous puissions sauver Satan nous perd pour que nous puissions perdre parce que s'il en voulait à nous individuellement à chaque fois qu'il y aura l'occasion de nous avoir il nous tue il a plus intérêt à nous avoir au bout d'une laisse pour nous utiliser plutôt que de finir avec nous parce qu'il investit du temps de l'énergie de la conviction pour pouvoir nous pousser et prendre le contrôle de notre conscience une fois qu'il a pris le contrôle de notre conscience il a pris le contrôle du dernier rempart voilà bien aimé le Seigneur t'appelle à le servir le Seigneur t'appelle à rentrer dans une autre dimension de service le Seigneur t'appelle peut-être dans des choses où tu vas avoir de la notoriété le Seigneur t'appelle à de la visibilité le Seigneur va t'appeler à des responsabilités où tu vas avoir à gérer de l'argent il faut que ta conscience soit intacte parce que sinon tu vas puiser dans la caisse tu vas prendre un euro un jour ton coeur va battre un peu deux euros et plus tu prendras moins ton coeur battra c'est ta conscience en train de perdre son efficacité demande de l'aide appelle au secours Alléluia quand tu sens que tu commences un peu trop te retourner avant même que tu n'aies pris conscience que tu t'es retourné ta tête s'est déjà retournée pour voir la fille qui passe quand ça arrive une fois deux fois trois fois frère appelle à l'aide change de braquet dans la prière change d'une notion dans la parole de Dieu parce que là ça veut dire que tu es en train d'être attaqué dans ton homme intérieur il y a un plan un siège sur ta conscience Alléluia accepte de tout perdre accepte de tout perdre mais n'accepte jamais d'être corrompu dans ton homme intérieur si ton homme intérieur est corrompu déjà si tu commences tu vas voir qu'il y a un comportement qui peut t'alerter c'est quand tu commences à être dans le faux ça veut dire que tu commences à travailler plus ton apparence extérieure qu'intérieur ça c'est un signal qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé quand tu commences à te préoccuper plus de ce que ah est-ce qu'on me voit mais sans que c'est mais avec toujours à l'intérieur de toi tu sens que ça va mal mais tu es toujours tu construis c'est que tu es en train de passer tranquillement de l'autre côté après t'avoir utilisé après t'avoir empoisonné le sort fidèle on le connait mais Dieu ne veut pas disqualifier ses enfants Dieu veut se servir de ses enfants c'est pour ça qu'il a envoyé son fils pour que par son oeuvre il puisse réparer les consciences abîmées je vous faisais ce témoignage je l'ai fait déjà plusieurs fois j'étais très jeune dans une copa d'évangélisation j'étais orateur et la première fois je tombe sur une jeune fille qui me faisait le témoignage elle me disait qu'elle ne dormait plus la nuit elle faisait des cauchemars tout le temps parce qu'elle avait elle sortait avec un garçon elle lui a menti qu'elle était enceinte parce qu'elle espérait lui structurer de l'argent et le garçon avait tellement peur de ses parents qu'il s'est suicidé elle n'avait même pas 20 ans et sa vie était détruite détruite j'avais aucun mot je ne savais pas quoi lui dire vous la regardez c'est un fantôme une gamine et elle a sur sa conscience la mort de quelqu'un qui est l'enfant d'autrui qu'ils sont en train de pleurer et eux ils ne savent pas tu ne peux pas fuir ta conscience et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient protégés il faut qu'ils soient entretenus il faut que même dans les actes que nous posons il nous faut réfléchir parce que il y a certains actes certains actes que nous poserons qui peuvent abîmer de façon mais sans sans intervention du Seigneur je crois que vous comprenez ce que je veux dire c'est pour ça qu'il nous faut je vous rappelle j'avais cette phrase là je l'ai écrite sur une de mes bibles avant de poser des actes pense aux conséquences la conscience se protège aussi par ça par la sagesse par la capacité à ne pas laisser rentrer n'importe quoi à l'intérieur de soi garde au coeur puisque tout autre chose voilà j'espère que j'ai été compris j'essaie de condenser tout ça pour que ça soit quelque chose de lisible si quelque part tu tu t'es reconnu dans dans ce portrait bien aimé il faut assumer en tant qu'enfant de Dieu il y a une chose que personne ne peut nous retirer c'est notre relation avec notre père et cette relation nous rend légitime pour venir devant lui même dans les pires des situations pour dire père pardonne-moi j'ai péché ça nous rend légitime et donc ne laissons pas le regard des autres une supposée honte ce que les autres vont penser de toi nous tapisser les chemins de l'enfer peu importe le regard des gens peu importe le regard de la personne à qui tu vas te confier si tu as la conviction qu'il faut que tu te libères libère-toi mon frère libère-toi ma soeur ne reste pas enfermé dans ce filet parce que là si ta conscience meurt il y aura je ne trouve pas d'autre solution si ce n'est la grâce de Dieu Amen voilà ce que j'avais la pensée que j'avais dans le cœur à partager avec chacun d'entre vous je ne sais pas s'il y a des gens ou 20h mon Dieu j'ai pas vu leur passer je une personne si il y a quelqu'un qui est disponible avant que je puisse laisser au pasteur il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer au moins une personne non ? ok pasteur Guy bonsoir bonsoir et c'est effectivement qu'il y aurait une épreuve je sais ok merci ok ok effectivement il y a des choses à dire et au moins important la même pensée effectivement moi j'avais la même pensée par rapport à la conscience je réfléchissais comment le présentait je l'avais bien présenté par la grâce de Dieu ce qui m'avait ce qui m'avait moi sans être long ce qui m'avait poussé à réfléchir là-dessus c'est lorsque j'ai reçu par mail un message qui me disait voilà nous te donnons une vidéo nue de toi contacte-nous pour payer tant sinon on va publier au coin de tout le monde j'ai rigolé j'ai rigolé j'ai rigolé j'ai dit ça me penerait beaucoup parce que si ma femme l'a fait maintenant que je dormais bon ce serait surprenant le nom d'elle j'ai rigolé mais en même temps ça m'a fait réfléchir je me suis dit mais si j'étais un mari infidèle qui va à gauche qui va à droite je serais en train de me prendre la tête pour dire est-ce que c'est un tel est-ce que c'est un tel est-ce que c'est un tel c'est à quel moment qui a pu le faire est-ce que c'est vraiment une je donne ce cas de figure je pourrais donner le cas de figure lorsque je travaillais et que il y avait des concoles que tu pouvais être calme tranquille mais si tu as mauvaise conscience tu peux faire des ABC tu es tellement troublé ou si tu sors avec par exemple une soeur de l'église tu es pasteur tu sors avec une soeur de l'église ou l'un frère de l'église et puis tu entends la soeur appelée c'est qui c'est c'est Viviane tu commences à voir le coeur qui bat qu'est-ce que Viviane va nous dire il y a des tas de circonstances parce qu'on n'a pas la conscience tranquille qui peut nous conduire justement c'est que tu as dit d'avoir une conscience flétrie et tomber malade être sans paix et sans repos je comprends mieux avec le développement que Dieu t'a donné de présenter comment est-ce qu'avoir une bonne conscience et ce gendarme tant qu'on le préserve c'est aussi une source de bonne santé une source de bonne santé une source de bon discernement tu as tout partagé de bon discernement de bonne santé spirituelle de bon discernement de tranquillité de repos tu es tranquille et je me suis imaginé ceux qui n'ont pas la conscience tranquille et tu comprends pourquoi beaucoup de personnes sont nerveuses tendues cholériques vraiment il faut bénir Dieu veuillons ce gendarme et je crois que ça nous permettra déjà de vivre bien dans le Seigneur voilà ce que je pourrais compléter Amen 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 en effet c'est exactement ça c'est une arme une protection qui nous permet d'être en paix face aux accusations comme ça ce genre de bêle là j'ai déjà reçu aussi mais il y a un moment où tu doutes quoi tu es à une seconde tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait et puis après tu te ressaisis ben imagine effectivement que tu es 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 et tu perds ta paix effectivement Amen alors moi merci à personne d'autre qui veut s'exprimer euh pastor je vais te laisser clôturer prier pour nous pour que nous ayons une conscience libérée et protégée protégée pour ceux qui l'entretiennent et libérée pour ceux qui en ont besoin c'est bien nous ne voulons pas être ceux qui font naufrage par rapport à la foi parce qu'ils n'entendent plus ton esprit sain parce qu'ils n'entendent plus ton esprit sain titiller notre conscience parce qu'ils n'entendent plus cette conscience les rappeler les interpeller dans ce qu'ils font en cachette et qu'ils n'ont plus la conscience de ta présence permanente auquel on a plus peur de l'être humain Seigneur merci de nous avoir rappelé aujourd'hui cette piqure de rappel afin que nous soyons ceux qui veillent sur ce gendarme afin de nous préserver des animaux c'est vraiment une source de bonne santé de bien-être de tranquillité de repos que de de voir cette conscience comme disait l'apôtre Paul qu'il avait bonne conscience et nous voulons à tous ceux qui ont bonne conscience avec ton aide avec l'assistance de ton esprit sain merci Jésus Amen Amen Bonne soirée à tous Amen Amen et à bientôt Bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501